Ça, c'est pour la petite pyramide. Donc, la grande pyramide, sa hauteur, c'est quoi? C'est H. Donc, vous voyez ici, on connaît déjà la valeur, n'est-ce pas, de H'. On connaît déjà la valeur, n'est-ce pas, de la petite pyramide. La hauteur, sa hauteur, H' qu'on connaît. Et, on veut déterminer la hauteur de la grande pyramide. Donc, on peut utiliser la formule du coefficient de réduction. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on connaît une petite distance dans une pyramide et qu'on veut calculer, n'est-ce pas, la grande distance, si on connaît la valeur, n'est-ce pas, de K, alors on peut utiliser tout simplement la formule, n'est-ce pas, du coefficient reducteur. La formule du coefficient, ils ont déjà donné dans les 6 K. K qui fait quoi? 1 cinquième. Voilà. Donc, K à la base faisait 1 cinquième. Ils ont déjà donné ça dans les 6. Donc, on va calculer tout simplement maintenant. On met la formule avec quoi? Avec la hauteur. Donc, ici, ça fait H' sur quoi? Toujours la petite distance sur la grande distance. Donc, ici, c'est la petite hauteur sur la grande hauteur. Donc, ici, tout simplement, je cherche H. Je vais tirer d'abord. Je mets équivalent devant. Je vais tirer. Je fais K fois H est égal à quoi? H' Donc, je fais ça. K fois ça fois ça. Égal ça fois ça. Ici, on suppose un sous-bas de fraction. Bien. Maintenant, on trouve ça. Donc, H' H' fois 1 ça reste toujours H'. Voilà. Bien. Maintenant, je cherche H. Donc, je vais tirer H. Donc, il fait passer quoi? H' était en haut. Il fait passer K sous-bas de fraction. K. Voilà. K sous-bas de fraction. Bien. Maintenant, je connais la valeur de quoi? Je connais la valeur de H' qui fait 15. Je connais la valeur de quoi? La valeur de K qui fait 1 cinquième. donc, je vais remplacer par la valeur. Donc, ici, comme ça, ça me fait H est égal à quoi? Est égal à grande barre de fraction H' H' qui me fait tout simplement ici on avait trouvé H' qui fait 15. Maintenant, en bas K K fait combien? K fait 1 cinquième. Donc, petite barre de fraction 1 cinquième. Voilà. Et ça, on va l'écrire. on va le remplacer. Donc, on met H égal devant. Vous voyez? Je recopie tous ceux qui sont en haut de la grande barre de fraction. Donc, je recopie 15. Je remplace la grande barre de fraction parfois et je fais l'inverse de lui qui est en bas. Vous voyez? 1 sur 5 là. Je remplace ça par quoi? Par 5 sur 1. Ça, c'est une formule. La formule qui dit quoi? On connaît déjà la formule. N'est-ce pas? Donc, on va remplacer tout simplement ici. Donc, ça me fait 5 sur 1. 5 sur 1. Quand le 1 en bas, ça me fait c'est négligeable. Donc, 5 sur 1. Donc, l'inverse de 1 sur 5, c'est 5 sur 1. Maintenant, 5 sur 1 là. Qu'est quoi? 5 sur 1. Le 1, quand le 1 est sous bas d'effortions, il est négligeable. Donc, il reste 5. Voilà. Donc, on peut écrire ça là comme ça. Donc, tout ça, quand je tape à la machine, ça me fait H est égal à quoi? Est égal à 75 75 quoi? Centi centimètres. Voilà. Donc, voilà donc un espace pour cette vidéo. A la prochaine.